Alors maintenant que vous avez trouvé votre idée de drapeau et que vous avez déniché les plans techniques pour le réaliser, on va regarder ensemble comment comprendre les systèmes de couleurs. Alors, les couleurs, il y a plusieurs systèmes pour les encoder. On va en regarder deux et si les couleurs que vous avez trouvées ne respectent pas ni un ni l'autre de ces codes-là, une petite recherche sur Google vous permettra de convertir le code que vous avez en soit un code RVB ou un code hexadécimal. Alors, le système RVB, ou en anglais c'est RGB, c'est un code où c'est représenté par trois nombres qui varient sur une échelle de 0 à 255. Donc, ces couleurs-là, dans le fond, c'est la quantité de rouge, de vert et de bleu qui sont mélangés ensemble pour produire votre couleur. Alors, si je m'en vais dans Inkscape, ici, et que je trace un rectangle ici, comme ça, et là je vais aller dans mon outil de remplissage ici, là je vois que mon code RVB, il est ici, et là j'ai mes trois nombres qui sont ici, donc rouge, vert et bleu. Et si je change ici la quantité, si je veux rajouter un peu de rouge dans ma couleur, on va plus s'approcher du mauve ici, comme ça. Je pourrais rajouter un peu de vert ici, comme ça. Et bon, vous comprenez, je pense, le principe. Et ce n'est pas la seule manière d'encoder des couleurs. On a aussi un système RVBA ici. Donc, mon code hexadécimal, il est ici. Et lui, il tient compte aussi du A, ici. Peut-être qu'il y en a qui se demandaient c'est quoi. Le A, c'est le alpha. Et ça, ça représente la quantité de transparence présente. Donc, un alpha de zéro, ça donne une figure qui est complètement transparente. Et plus je m'approche du 100, plus ma couleur, elle est opaque. Bon, bien sûr, pour le drapeau, ça va prendre des couleurs qui sont parfaitement opaques. Donc, le A va toujours être au maximum. Alors, qu'est-ce que ça donne un peu ça ici? Bien, si je regarde un tableau de différentes couleurs, bien, le noir, il n'y a aucun rouge, aucun vert, aucun bleu. Et le blanc, c'est le contraire. Toutes les couleurs sont au maximum ici. Et là, j'ai donné des exemples de couleurs variées ici, comme ça. Et si je prends et je copie-colle mes codes ici, comme ça, vous allez voir que ça donne la couleur exacte qui va être représentée ici. Donc, supposons ma dernière, ma couleur vert, caca-droit. Si je fais CD, CD, 0D, F, F, bien, si je le rentre ici, CD, 0, F, F, ici, comme ça, voilà, j'ai mon magnifique vert, caca-droit. Ça, je ne pense pas que c'est une couleur officielle pour un pays, mais ça vous donne une idée. Alors, maintenant, si je traduis ça dans mon projet de drapeau, bien, si je m'en vais dans le drapeau de la France ici, bien, j'ai mon bleu, mon blanc, mon rouge ici qui est là. Alors, si je veux trouver mon bleu officiel de France, bien, je peux aller juste copier-coller mon code HTML ici. C'est la même chose que le code hexadécimal. Donc, CTRL-C ici, je vais aller dans Inescape ici, et je vais aller coller mon code, voilà, ici. Et j'ai mon bleu foncé officiel de la France. Donc, là, je suis certain que mon drapeau va être représenté par les couleurs exactes. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on comprend deux systèmes de codes de couleurs. Et là, il va nous rester à tracer notre drapeau. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. C'est parti.